... Le mot Kashtin signifie «tornade » dans l'Inuamun, qui est approprié quand le duo folk rock a connu un tourbillon de succès auprès du grand public dans les années 80. ... Mais Florent Voland de Kashtin dit que tôt dans les années 90, quelque chose a changé. On était rendus dans les palmarès, tout ça, en 1990, mais à la crise d'Oka, ils nous ont retirés, disons, parce que pour eux, notre musique pouvait être dangereux. Puis ils nous ont retirés pendant la crise, nous disant qu'ils vont nous remettre par après, chose qui n'est jamais arrivée encore. C'est pour ça qu'on fait la demande aujourd'hui, pour qu'on puisse être connus. Ce groupe, formé de musiciens et leaders autochtones avec des alliés à l'octone au Québec, entendent encore un silence émis par les radios québécoises. Ce serait tout à fait dommage qu'on ne nous connaisse plus, qu'on ne nous connaisse pas. Ce serait le temps qu'on nous connaisse. Ils demandent que le CRTC impose un quota de 5 % de musique autochtone dans les radios commerciales au Canada. Lors des consultations publiques et un sondage qu'ils ont mené l'été passé, ils ont trouvé que près de 95 % des répondants soutiennent cette idée. Il y a des jeunes artistes qui ont juste besoin qu'on finance leurs projets pour marcher dans les pas de flora. L'artiste québécois populaire Émile Bilodeau n'est pas autochtone, mais il est tanné du traitement des musiciens autochtones dans sa province. On part avec le cash, nous autres, les francophones. Les radios, c'est beaucoup de sous. Puis on n'a fait aucune place à ces gens-là, tu sais, qui nous ont permis de nous établir ici. Le budget provincial a accordé plus de 600 millions à la promotion de la francophonie et la culture québécoise. Il inclut des fonds pour les artistes francophones. Mais aucun sou dédié spécifiquement aux musiciens autochtones. On a de la misère à aller dans les radios, dans les autres radios. Le fils de Florent-Volant, Mathieu McKenzie, est musicien lui aussi. En gérant sa maison de disques à Ouachat-Makmen-Youtanem, Makusham Musique Incorporé, McKenzie voit une abondance de talents autochtones. On a beaucoup d'artistes émergents dans la communauté, dans les communautés au Québec, puis pas juste au Québec, à travers le Canada. On ne nous entend pas assez. Selon un examen sur la radio commerciale par A-Disc, les artistes autochtones sont quasi absents des zones québécoises et les radios de la province diffusent moins de 1 % de musique par des Autochtones. L'année passée, l'artiste Anishinaabe Samian était enlevé de la programmation du Festival international de la chanson de Granby parce qu'il n'avait pas assez de chansons françaises dans son acte. Il y en avait plus en Anishinaabe Mouin. Ceci a provoqué des discussions sur l'inclusivité dans le monde de la musique. On défend tous les artistes producteurs autochtones de musique autochtone. Mais McKenzie est optimiste que cette attitude est en déclin. Je pense que les festivals, les radios, les diffuseurs culturels vont donner de plus en plus de place aux artistes autochtones puis de le faire dans leur propre langue. Je pense que moi, je vois cette lumière-là. Je le vois, je le sens, je le vis parce que je suis dans le milieu culturel puis je sens l'appui des gens puis l'ouverture des gens. Dans un courriel à Pétienne, le CRTC dit qu'il examinera leurs recommandations et débutera un processus de consultation sur le quota. Des paroles douces aux oreilles de Florent Volant. On demande d'être écouté, d'être entendu. C'est ce que je voulais dire. Émilie Fommier, Nouvelle Nationale de Pétienne, Montréal.